La Loterie Nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Bonjour abonné d'ici et d'ailleurs, heureuse de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine. C'est désormais au royaume shérifien que le président Burkinabé déchu va suivre l'évolution de la transition dans son pays. Kompahori Akiteyam Sokro hier annonce l'Inter. Indésirable en Côte d'Ivoire, Blaise Kompahori s'exile au Maroc, choisit de titrer aujourd'hui proche de l'opposition. Départ de Kompahori de la Côte d'Ivoire, Ouattara s'enlève une épine des pieds, barre à sa une, la nouvelle tribune est faux. Pour le confrère, cela se justifie par divers points de vue. D'abord, Kompahori un hôte encombrant, parce que selon le confrère, sa présence qui divisait la classe politique ivoirienne n'arrangeait guère le processus de réconciliation. Un autre point, un exilé a problème, dans la mesure où l'ex-président traînait avec lui 27 années et maillé d'un certain nombre de faits susceptibles de le conduire devant la Cour pénale internationale. Et si pour ce dossier, Blaise Kompahori devait être extradé, le président Ouattara se serait trouvé face à un dilemme si l'ex-chef d'état du FASO était encore sur son sol. Le portail d'actualité Awaga, pour sa part, confirme l'arrivée de l'ex-homme fort du FASO en terre marocaine. Le portail rapporte que, selon la présidence ivoirienne, Blaise Kompahori, sa femme et des membres de sa famille, avait quitté Yamsoukro jeudi en fin d'après-midi dans un avion effrété pour l'occasion. Pour le confrère de FASO, quoi qu'on dise, même s'il est finalement sorti par la petite porte, l'homme n'a pas moins travaillé pour son pays et pour l'Afrique. A l'heure de sa retraite forcée, il mérite de se reposer longuement et tirer le son de sa vie de président. Au Niger, le poste de président du Parlement est vacant. A Tunis, Gerson, fait l'écho. C'est en tout cas ce qu'a décidé jeudi soir la Cour constitutionnelle. Le poste était occupé depuis la rentrée parlementaire depuis octobre par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Selon le confrère, quant à Mahamadou, l'ex-président du Parlement, cette éviction le marginalise un peu plus encore. Après un mandat d'arrêt émis contre lui fin septembre, l'ancien partenaire du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, devenu son principal adversaire, est toujours réfugié en France. Les députés nigériens ont désormais 15 jours pour choisir en leur sein le deuxième personnage de l'État. Au Nigeria, l'attention monte à l'approche des élections de 2015, rapporte Abuja Voice. Le siège du Parlement a été sujet jeudi de troubles avant le vote sur la prolongation de l'état d'urgence dans les trois États du Nord-Est. Selon le site, les heures ont éclaté à l'arrivée du président de la Chambre des représentants, Aminou Tamboual, ancien allié du pouvoir récemment passé à l'opposition. La session de ce jeudi, qui devait marquer son retour depuis sa migration, a été reportée. Le président du Sénat, David Mark, ayant ordonné la fermeture immédiate du Parlement. Voilà qui m'a faim à cette revue de presse. Bon week-end à tous, mais surtout, suivez l'actualité africaine sur les www.africatv.net. La Loterie Nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.